Salut bidouilleurs et bidouilleuses de tout poil. Aujourd'hui, le libre, l'open source, à quoi ça sert, pourquoi c'est super bien, on va voir ça tout de suite. Pour fabriquer quelque chose, il me faut ce qu'on appelle une documentation. Cette documentation, c'est la marche à suivre, la recette pour fabriquer ce que j'ai. Il existe plusieurs types de documentation qu'on peut classer sur une échelle de trop bien faite à pourrie. En fait, pensez à une recette de cuisine. Si je vous donne juste la photo d'un gâteau et que je vous demande de le refaire, vous ne pourrez pas faire grand chose avec. Cette documentation peut être numérisée, car c'est de l'information, donc transformable en une série de 0 et de 1. Donc, si je décide de l'héberger sur le web, elle sera disponible pour tous. N'importe qui peut prendre la documentation et s'en servir, exactement comme n'importe quel fichier en libre accès. Si c'est une bonne documentation, elle sera reprise, améliorée et partagée. Pour organiser tout ce joyeux foutoir, on a inventé les licences libres et les licences open source. Les licences posent les conditions du partage. Loin de permettre à n'importe qui de faire n'importe quoi, elles imposent un modèle de partage que le créateur originel a choisi. Bon, commençons par le plus simple, l'open source. Parce que oui, il y a une différence entre le libre et l'open source. Je suis une entreprise, j'ai inventé un objet. N'importe quoi, une perceuse, tiens. Bon, si je partage la documentation qui me permet de fabriquer cette perceuse, ça change quoi concrètement ? Tout le monde ayant accès à la documentation, n'importe qui pourra comprendre comment elle fonctionne. Les utilisateurs pourront proposer des améliorations à d'autres et donc faire en sorte que la perceuse dure plus longtemps, voire qu'elle soit transformée en un autre outil. Attends, deux secondes. Moi, je suis un industriel, ok ? Partager des trucs, ça ne me sert strictement à rien. Oui, mais pouvoir réparer est un bon argument de vente. Mouais, ouais, c'est un petit peu mieux. L'arme de l'open source a un pouvoir qui s'appelle la communauté. Une communauté qui se forme autour de l'objet, c'est un moyen efficace de dorer à leur fin son image de marque. Mais après tout, ça existe aussi pour des produits qui ne sont pas sous licence open source. L'open source, mais aussi le libre vont plus loin, car le développement de la communauté est basé sur le droit de s'emparer des sources, de la documentation et de proposer sa propre version, sa propre assistance technique, etc. Cette base met n'importe quel membre de la communauté, qui soit programmeur pour le logiciel, maker pour l'objet, mais aussi formateur, au même niveau. Car chacun peut contribuer tout en étant sûr que la documentation pour l'objet ou le code source pour le logiciel restera disponible pour tous. Par tourner une boîte avec un projet open source, c'est possible. Par exemple, la société Red Hat, qui est une des plus connues, se fait un chiffre d'affaires annuel de 300 millions de dollars. Elle fait partie des catégories que l'on nomme des distributeurs. C'est-à-dire qu'elle propose une distribution Linux. Cette dernière est sous licence open source, accompagnée d'un service que l'on nomme Support. Ce dernier est sous abonnement. Le support est une sorte de hotline améliorée, où les développeurs de chez Red Hat apportent des solutions aux problèmes des clients. La société fait donc son chiffre d'affaires sur l'assistance qu'elle amène au client, et sur les améliorations et optimisations qu'elle peut faire spécialement pour lui. Bien sûr, il ne faut pas oublier les dons de la communauté. Par exemple, Wikimedia, qui gère Wikipédia, récolte plusieurs millions d'euros de dons par an. Les coûts très bas, liés au développement, qui se fait en partie via l'entreprise d'origine, et de l'hôte via la communauté, qui est constituée aussi bien de développeurs dans des entreprises partenaires que des développeurs indépendants, permet de faire tourner un logiciel à gros potentiel face à des concurrents payants. Par exemple, MySQL tourne avec un budget et une équipe réduite. On trouve un truc bizarre aussi, c'est la vente de licences. Comment vendre les droits d'un logiciel sous licence partagée ? Déjà, il est tout à fait possible d'avoir de multiples licences pour le même logiciel. L'IDTech 4, le moteur graphique de ID Software, qui permet de faire tourner Doom 3 par exemple, est sous licence libre, mais aussi sous licence propriétaire. En clair, si je veux vendre un produit sous licence open source ou libre, mais l'incorporer dans un produit payant sous licence propriétaire, fermé donc, je peux acheter cette licence à l'éditeur d'origine. Ainsi, je peux développer à partir d'une base ouverte un produit fermé que je pourrais vendre. Il est tout à fait possible de vendre le logiciel sous licence libre, mais cela limite quand même les possibilités de faire du profit, puisqu'il n'est pas interdit de partager le logiciel. Alors, c'est un poil tordu, mais... C'est pas con. Vous commencez à voir la subtilité du partage. Le modèle économique n'est pas forcément là où on croit. Vous l'avez sans doute remarqué, je donne ici des exemples spécifiquement liés au domaine du logiciel. Mais alors, qu'en est-il des objets ? La principale différence entre le logiciel et l'objet, c'est que l'objet est physique. Ça, c'est vraiment perspicace. Donc, si je télécharge le code source d'un logiciel, j'ai le logiciel. Si je télécharge la documentation d'un objet, il faut encore que je le fabrique. Ainsi, on basera le modèle là-dessus. Car le client n'a pas forcément l'envie ou les moyens de fabriquer l'objet en question. Et puis, si l'entreprise produit en masse l'objet, elle le vendra moins cher que les achats des parties nécessaires pour faire un seul objet. Un Arduino, ça se vend 20 euros. On comprend le fait qu'on n'ait pas forcément envie d'en fabriquer un pour ce prix-là. Alors, quel intérêt de ne pas fabriquer un objet sous licence partagée ? Il faut voir plus loin que l'objet en lui-même. Si j'achète un Arduino, c'est aussi pour profiter des innombrables options qu'offre la communauté et qui sont garanties disponibles par la licence de l'objet. Donc, ma perceuse, je l'achète en kit. J'ai ensuite la possibilité de l'améliorer, de la réparée violet de la communauté qui propose tout un tas de trucs plus ou moins utiles. C'est vraiment en train de tourner en cours marketing, cette histoire. Donc, on enchaîne. Franchement, j'aimerais dire qu'aucune entreprise au monde n'a jamais refermé ces objets après les avoir mis en open source. Pas vrai, MakerBot ? Les licences open source sont plus orientées entreprise. Comme on l'a vu, elles mettent en avant des avantages inhérents au fait que la documentation soit partagée, comme la construction d'une communauté, la sécurité, la vente de formations ou de modules greffés sur le système de base qui est disponible pour tous. Les licences libres vont plus loin en regardant du côté de l'utilisateur. Prenons la plus connue, la licence GPL. La licence GPL est d'un certain point de vue la plus aboutie au niveau du partage, car en plus d'avoir certains des avantages de l'open source, elle lit tout ça à des idées. Ces idées peuvent être résumées en quatre points. La liberté d'exécuter le programme pour tous les usages, la liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter à ses besoins, la liberté de redistribuer les copies du programme, ce qui implique la possibilité aussi bien de donner que de vendre des copies, la liberté d'améliorer le programme et de distribuer ses améliorations au public pour en faire profiter toute la communauté. Ceci forme une base indiscutable pour tout barbu qui se respecte et sert donc à construire un discours autour de la liberté d'utilisation et de choix. En clair, on peut tout modifier à tous les niveaux. Par exemple, des associations autour de l'idée du libre combattent la vente liée. Vous savez quand on achète un ordinateur déjà truffé de logiciels qu'on n'a pas demandé. Si on suit les règles du libre, on doit pouvoir avoir le choix de choisir ce qu'on fait tourner sur notre machine. Par exemple, acheter un ordinateur sans système d'exploitation et installer ce qu'on y veut, ou désinstaller l'OS de son téléphone portable pour y mettre autre chose. Ça rejoint l'idée que dans un projet sous licence libre, on retrouve différents niveaux d'exploitation et on est libre de choisir. On peut faire des modifications à tous les niveaux. Bien plus qu'une simple lubie de geek, ces possibilités garantissent le fait de pouvoir regarder dans le code source ce qui s'y passe et d'apprendre de lui pour éviter des choses fâcheuses. Comme la récupération de données à notre insu, le fait d'avoir des problèmes de compatibilité entre différentes versions du même logiciel et plein d'autres choses. Ce qui est intéressant, c'est de voir que certaines entreprises, comme Microsoft, figurent parmi les plus gros contributeurs en oeil Linux d'un côté, tout en produisant des logiciels absolument pas ouverts et de la vente liée de l'autre. Ça fait partie des contradictions qui méritent des analyses plus poussées que je ne ferai pas ici. Concrètement, les licences libres permettent la modification et le partage de manière élargie, ce que les licences open source ne permettent pas toujours. Pour rendre ça plus concret et pour revenir à l'objet, on va prendre un autre exemple. Si vous avez vu ma vidéo d'introduction sur la reprap, vous voyez qu'une reprap n'est pas une imprimante capable de s'auto-reproduire, mais un ensemble de fonctions, comme l'extrudeur, l'électronique, le logiciel, le guidage, etc., qui peuvent être assemblées de diverses manières pour former différents types d'imprimantes 3D, voire même d'autres machines. Ainsi, on parle du projet reprap qui comprend l'ensemble de ses fonctions. On peut aller piocher dedans pour prendre un bout ou un ensemble. On peut contribuer à des parties distinctes ou à l'ensemble. C'est pourquoi dire que le projet reprap n'est pas fiable parce que c'est un truc d'amateur n'a aucun sens. Il y a beaucoup de constructeurs d'imprimantes 3D qui se sont inspirés ou qui ont carrément récupéré des concepts de la reprap pour faire leur propre imprimante. Bien sûr, le projet dans son ensemble peut souffrir d'une mauvaise réputation parce qu'on n'y trouve pas forcément ce qu'on y cherche et qu'on trouve ailleurs, même si ce n'est pas sous les sens partagés, quelque chose de mieux. Mais ce qui fait le succès d'un objet libre, c'est son concept. C'est la possibilité d'avoir une base commune utilisable à différents niveaux. Un professionnel peut vivre de ça, par exemple en vendant des kits qu'il fabriquera lui-même. Il peut vendre des formations pour régler ou monter sa reprap ou vendre des composants seuls. Reprap France est un bon exemple. La micro Delta, qui est une reprap sous licence open source, a été conçue par Reprap France. Elle est vendue dans leur boutique. Ceci n'est pas un message de publicité, c'est simplement un exemple. Ouais, tout ça c'est bien, mais en pratique tout le monde ne crée pas des objets bien gras comme des reprap, des ordinaux, des noyaux Linux. Ça change quoi pour moi qui fabrique des trucs dans mon coin ? Eh ben, c'est une excellente question, internaute fictif. En fait, ça change la capacité à créer et à se faire entendre. Les licences posent un cadre juridique à ceux que nous décidons de partager. Ce qui est vraiment important, c'est les différents mouvements qui gravitent autour du libre. Grâce aux différents réseaux locaux ou globaux en place, on peut être visible, on peut partager et avoir une reconnaissance en retour. Cette reconnaissance n'étant pas concurrentielle, puisque la place est illimitée. Ainsi, tout le monde peut s'intéresser en fournissant un véritable travail intellectuel et technique, et en tirer éventuellement un revenu. Il faut bien se dire que partager et tirer un revenu n'est pas incompactible. Dans le libre, comme l'open source, on insiste sur le fait que quelque chose de partagé ne veut pas dire gratuit. D'où les modèles économiques décrits plus haut. On voit de suite l'intérêt à partager si on est soi-même dans un cadre collectif qui autorise ou encourage à cette pratique. Vous venez dans les fablabs, mec. Avant de rencontrer le succès d'un projet Reprap, c'est avant tout par des réseaux qu'un concept s'échange, et son ouverture au public large va de pair avec une bonne documentation et une bonne communauté active. Ce qui signifie qu'à un moment donné, le concept échappe à son créateur et devient collectif. Il s'autonomise et prend des formes imprévues. Ce qui rejoint la logique de la culture du remix. Un concept, une idée concrète, peut déboucher sur une multitude d'autres. On appelle ça les forks, des embranchements. Curieusement, voir d'autres s'emparer de son idée de base permet bien souvent de la faire grandir, et de dépasser un cadre difficile à atteindre par les voies conventionnelles. Prenez l'Open Bière. A l'origine, c'était un projet étudiant à Copenhague. La toute première, la Vores, je ne sais pas comment on prononce la suite, est sortie en 2005. Depuis, plusieurs versions à travers le monde ont vu le jour. Cela a donné naissance au projet Free Bière, ou Bière Libre, qui regroupe les recettes. Bien plus qu'une simple recette, les créateurs ont lancé un concept. Ainsi, les licences de partage ont travaillé dans différents réseaux, qu'ils soient formels ou informels. Et les portes d'entrée dans le monde du partage sont nombreuses. On va en voir une la prochaine fois, et pas des moindres. Et oui, parce que cette fois-ci, c'est la bonne, les gens. On va parler des Fab Labs. En attendant, je vous laisse avec quelques vidéos intéressantes autour du sujet. Vous comprendrez que je ne peux pas tout expliquer dans une vidéo aussi courte. Mon but étant de vous faire comprendre une logique globale. Si vous voulez comprendre les origines du logiciel libre, mais aussi de la propriété intellectuelle, je vous conseille les excellents cours de Hervé LeCrosnier. Et bien entendu, on ne peut pas passer à côté du gourou du logiciel libre, c'est-à-dire Richard Stalman. C'est le bordel chez moi. C'est le bordel chez moi.